les amis bonjour comment ça va alors comment ça se passe vous savez la vie est très intéressante chaque jour on apprend des choses si vous tirez attention on apprend des choses chaque jour chaque situation qu'on rencontre dans la vie nous apprend quelque chose de nouveau si vous tirez attention dans le bonheur on apprend des leçons si vous tirez attention même dans le malheur on apprend des leçons si vous tirez attention la vie est une succession d'événements un changement constant de situation c'est jamais stable jamais figé jamais cloué quelque part jamais là où vous êtes aujourd'hui c'est pas là où vous serez demain là où vous étiez hier n'est certainement pas là où vous êtes aujourd'hui mais il faut toujours tirer des leçons les leçons sont importantes les leçons vous grandissent les leçons vous permettent d'établir des nouvelles directions des nouveaux objectifs vous savez dans la vie on rencontre des gens dans la vie on devient proche quelquefois très proche mais quelquefois les gens proches partent d'accord vous n'êtes certainement pas toujours ami avec votre meilleur ami à l'école primaire c'est quoi cp comment vous appeler ça dans vos systèmes machin cinquième sixième c'est pas toujours la même chose et ça fait partie de la vie il faut réaliser une chose que toutes les pertes dans la vie ne sont pas des pertes quand vous perdez quelqu'un dans la vie quelqu'un de proche un ami un correspondant qui a peut-être marqué votre vie à un moment donné de votre vie ce n'est pas toujours une perte il ya des pertes qui sont en réalité sont des gains vous savez il ya quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est que les gens ne viennent pas toujours dans votre vie pour rester les gens ont chacun un rôle comme dans un film de cinéma chacun rôle à jouer je sais pas si vous remarquez à des fois vous verrez une personne dans un film son rôle est d'acheter de la crème glacée pendant que l'acteur principal est en train d'appeler un taxi il ya un derrière qui dieu je voudrais pistache du chocolat ou peu importe c'était ça son rôle et après on le revoit plus dans le film et bien votre vie c'est comme un film de cinéma votre vie est un film de cinéma c'est je vous qui jouez les rôles et les gens qui viennent temporairement pour jouer un rôle bien précis et les gens qui viennent pour vous apprendre des leçons des leçons de persévérance des leçons de courage et des gens qui viennent vous blesser sincèrement sérieusement profondément mais c'est pour vous apprendre des leçons tout le monde ne vient pas pour rester il ya des gens qui quand ils partent en effet est un gain c'est une victoire et c'est une amélioration leur départ en effet vous ouvre de nouvelles portes parce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui vous perdez un ami vous perdez un proche la personne la plus proche de votre vie vous quitte pleurer c'est bien de pleurer ne vous gênez pas pleurer crier s'il le faut faites le pleurer pleurnicher crier fait ce qu'il ya à faire mais passer à autre chose toutes les pertes ne sont pas des pertes dans la vie certaines pertes sont en effet des bénéfices des gains des opportunités des portes qui sont je dois encore dire il ya des gens qui dans la vie viennent ils seront bien pendant un moment bien précis leur objectif était de vous ouvrir une certaine porte particulière une opportunité une facilitation des correspondances ensuite leur rôle se termine leur rôle a déjà été joué aujourd'hui la personne avec qui vous parlez même si vous essayez d'être bien ce n'est plus la personne autrefois qu'elle était parce qu'elle a joué son rôle faites la paix avec vous et il faut savoir identifier ces choses et circonstances comprenez que c'est ça la vie ça fait partie de la vie ça pourrait être n'importe quoi ça pourrait être n'importe qui ça pourrait être au boulot un travail et vous restez cramponnés à un travail vous pleurnicher pour une situation qui meurt une condition moribonde toutes les pertes ne sont pas des pertes certaines pertes sont en réalité des gains il a fallu pour une personne proche que je connais d'être révoqué d'un boulot où elle a travaillé par pendant neuf ans on lui a causé du tort elle a pleuré pourtant j'ai sacrifié mon temps ma vie mes efforts pour cette entreprise regardez comment je me traite elle était en dépression pendant un temps elle a voulu se battre lutter en justice on l'a conseillé de laisser tomber mais c'est avec beaucoup de douleur qu'elle a fait mais au moment donné quand elle a lâché prise autre chose s'est présenté quelque chose de plus grand de plus fort de plus imposant en afrique de l'ouest comme directrice d'une organisation très respectueux vous connaissez d'ailleurs directrice régionale chose qui n'aurait jamais une chose qui ne serait jamais présentée si elle était toujours comprenée dans un coin en travaillant pour quelqu'un de 9h à 17h toutes les pertes dans la vie ne sont pas des pertes il ya des pertes qui sont en réalité des gains des bénédictions parce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui dans la vie faut pas être faut pas s'accrocher aux humains il faut s'accrocher aux objectifs il faut pas s'accrocher aux humains il faut pas s'accrocher aux circonstances il faut s'accrocher aux objectifs ériger les objectifs propres à vous quelle est votre direction qu'est ce que vous cherchez pour vous pour votre vie pour votre avenir et battez vous pour aller vers votre direction pour atteindre votre destination finale les humains changent on peut pas rester là en croyant certainement pouvoir faire confiance à une personne on ne sait pas les japonais pensent que l'être humain à trois faces il ya la face qu'elle montre au monde il ya la face qu'elle montre aux proches ça c'est la personne que vous dites à la personne qu'on connaît elle est comme ça et à la face que personne ne connaît c'est la face que seul elle connaît des choses qu'elle ne voudrait jamais dévoiler qui que ce soit comment pensez vous pouvoir faire confiance à une personne à 100% c'est très difficile c'est très difficile de dire qu'on connaît quelqu'un parce que quand la personne réfléchit toute seule dans un coin pendant qu'elle est brisée vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête toutes les pertes dans la vie ne sont pas des pertes il y a des pertes qui sont en effet des gars ça c'est la première leçon qu'on doit apprendre aujourd'hui la deuxième leçon pour nous aujourd'hui c'est quand les gens vous quittent dans la vie ok quand les gens vous abandonnent ils partent disant voilà on part et que finalement par un cours du hasard par un cours de miracle décide de revenir vers vous disons je me suis trompé je reviens ou carrément tu t'es excusé je reviens n'oubliez pas qu'elles sont parties quand une personne vous quitte et ensuite revient n'oubliez jamais qu'elle était partie et je vais vous dire une chose qui va déroger beaucoup de personnes quand quelqu'un vous quitte ensuite décide de rentrer elle ne vous aimera jamais comme elle a fait la première fois c'est impossible prenez une glace un verre j'ai téléparé laissez le tomber ça se brise n'est ce pas même si vous collez ça comme vous voulez du patex même si vous utilisez de vous appeler ça super glue peu importe ce que vous utilisez comme formule le verre ne sera plus jamais le même je suis pas en train de parler d'une personne qui fait de chantage une personne qui dit je vais partir je parle d'une personne qui a pris ses clics et ses claques et est partie quand elle revient accepté la si c'est ce que vous désirez si c'est ce qui est bien pour vous d'accord mais n'oubliez jamais qu'elle était déjà partie vous savez pour quitter quelqu'un ce n'est pas facile ce n'est pas facile de quitter une personne qu'on a vraiment aimé qu'on a chéri qu'on a affectionné ce n'est pas facile pour qu'une personne ait le courage de rassembler ses forces de prendre ses clics et ses claques et partir disons je pars pour ne plus jamais revenir c'est à dire qu'elle avait déjà tué quelque chose en elle ça c'est une vérité qui dérange je sais qu'il y a des gens ici qui sont rentrés excusez moi je m'attaque pas à vous je dis seulement la vérité et vous le savez au plus profondément quand vous prenez vos clics et vos claques vous êtes certain que je pars vous sortez vous partez et que par miracle on vous fait revenir vos sentiments votre résistance votre loyauté est obligé de changer ça sera plus la même chose ça n'aura plus la même substance voilà pourquoi les gens qui disent un câble qui s'est déjà cassé à maintes reprises ne peut pas être aussi fort ou aussi durable qu'un câble qui ne s'est jamais cassé ou qui s'est cassé deux fois c'est impossible c'est la science quand une personne est déjà partie et elle revient elle ne revient pas pour rien elle a réfléchi si elle avait aucun intérêt elle ne rentrerait pas croyez moi je parle d'amitié je parle de correspondance de partenariat d'entreprise d'amour de mariage quand on vous quitte on part et on revient je ne vous dis pas qu'il faut refuser c'est à vous de juger vous êtes adulte et certainement vous savez quelles sont les bonnes décisions qu'il faut prendre pour votre avenir mais comprenez une chose les gens ne reviennent jamais pour rien elle n'est pas revenu parce que c'est dimanche ok bon il a mal fait mais bon je rentre non c'est parce qu'elle a réfléchi en dépend des certaines histoires que vous ne connaissez pas nécessairement elle a dit bon est-ce qu'il y a ceci oui est-ce qu'il y a cela oui est-ce que ensemble on peut faire ceci oui est-ce que ça peut aller quand même oui bon est-ce que je survivrai oui si est ce qu'il y a ceci c'est non est-ce qu'il y a cela c'est non est-ce qu'il y a elle ne rentrera pas donc ce n'est pas parce que voilà elle a renversé l'émotion négative qu'elle avait subitement c'est parce qu'elle a réalisé que certaines histoires mérite peut-être cette petite peine qu'elles pourront durer encore parce que quand une personne rentre vers vous elle ne rentre pas parce qu'elle a pensé que vous avez complètement changé en une journée impossible la première raison pour lesquelles les gens rentrent c'est parce qu'elles ne veulent pas perdre leurs intérêts c'est la vérité il faut dire la vérité aux gens la vérité dérange mais c'est la vérité et moi ici je voudrais vous passer un message n'oubliez jamais quand une personne est partie qu'elle était partie restez sur vos gardes comprenez une chose elle est partie à entrer si c'était à 100% et que vous avez de la chance ça sera plus à 95% comprenez qu'il y a le 5% qui n'est plus là parce que quand on est déjà cassé on peut plus rétablir certaines choses quand vous avez déjà connu certaines choses on peut plus redevenir innocent c'est impossible quand un frère t'a déjà fait la guerre ou a déjà tenté de te faire la guerre vous pouvez rétablir votre connexion mais il ne sera pas vraiment ton frère c'est ça la réalité qui dérange un frère ne fait jamais la guerre à un frère même si c'est par erreur il préfère s'éclipser disparaître aller se cacher dans un coin et observer de loin que de faire la guerre ah tu as fait ça donc je veux te faire ça ensuite dira j'avais fait ça parce que je pensais que tu as fait ça ce n'est pas ton frère j'étais résisté ici parce que je pensais que tu avais fait ça ce n'est pas ton frère j'ai bloqué ton dossier là bas parce que je pensais que tu avais fait ça ce n'est pas ton frère j'ai refusé de t'appeler parce que toi aussi tu es comme ce n'est parce que je croyais que ce n'est pas ton frère quand un frère commence ouvertement de faire la guerre même si c'est un tort et plus tard s'excuse pour l'avoir fait pardonner au frère il faut pardonner mais comprenez que l'option de la guerre vis-à-vis de vous existe en lui la fraternité c'est quand il n'y a pas cette option s'il faut se dire la vérité un vrai frère c'est une personne qui ne peut pas te faire la guerre il peut te détester pour avoir fait abcd et vraiment s'écarter de toi mais il ne peut pas te faire la guerre parce que tu es son frère et en parlant de frère ici on parle pas de frère nécessairement de sang biologique vous savez de quoi je parle donc comprenons très bien notre leçon d'aujourd'hui je disais préalablement toutes les pertes dans la vie ne sont pas des pertes il y a des gens qu'il faut laisser partir pour ouvrir de nouvelles portes ils sont peut-être spirituellement ou mentalement inconsciemment les blocages de votre avenir c'est eux qui représentent les barricades les barrières les murs qui vous empêchent de progresser quelquefois il faut les laisser partir pour vous ouvrir de nouvelles portes deuxièmement on a dit quand une personne vous quittez rentre pour des raisons que seule elle connaît n'oubliez jamais qu'elle était partie quand une personne parle revient elle ne vous aimera plus la même façon si elle faisait semblant de partir c'est autre chose si elle a fait semblant parce que les gens sont expériences si elle a fait semblant de partir là c'est autre chose si elle était vraiment partie et qu'elle est rentrée quelque chose est mort quelque part soyez sur vos gardes un frère vous ferez jamais la guerre il vous détestera il vous dira des mots méchants il s'écartera de vous mais ne fera jamais la guerre quand un frère prétend vous avoir fait la guerre parce qu'il n'avait pas compris ce que vous avez fait ce n'est pas un frère et comprenez à une grande différence entre réprimander quelqu'un et faire la guerre à quelqu'un la guerre est souvent très subtil très méchant très obscur très malicieux c'est ça la guerre merci infiniment j'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui c'est important de parler de stratégie c'est nécessaire on vit dans un monde de la philosophie la psychologie joue un rôle très important il faut pas négliger ça les humains sont humains les humains sont animaux au départ l'être humain veut d'abord son gars son avantage propre peu importe votre relation votre situation que ce soit amical que ce soit marital les gens n'épousent pas n'importe qui on n'épouse pas les gens par santé ah je l'aime c'est faux les gens épousent les gens parce que voilà aussi bon en plus de l'amour bref ça c'est un autre sujet un frère ne vous ferez jamais la guerre passez une excellente soirée et laissez un commentaire vous savez comment ça se passe abonnez-vous à notre nouvelle chaîne votre frère si ce n'est pas encore fait on mettra le lien dans la boîte de commentaires comme enfin bref vous avez compris j'espère on parle encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir